Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai testé le tutu hosun. Alors regardez mes boutons, je ne sais pas si vous allez voir une amélioration quelconque. Moi je ne sais pas, je m'en fous un peu. Donc je l'ai testé pendant à peu près un peu plus d'un mois et j'ai vu que c'était pas efficace sur moi. Alors certains disaient que c'était super asséchant. Moi je n'ai pas trouvé que c'était super asséchant, ma peau elle acceptait très bien. Je le faisais tous les deux jours. Parfois même j'enchaînais pendant 3-4 jours et ma peau elle n'a jamais été non plus... Elle n'est pas morte quoi, elle est toujours là. J'ai l'impression que ça m'a quand même donné un peu plus de boutons. J'avais les boutons un peu plus irrités quand même. Après c'est vrai que ça unifie bien le teint. Et quand vous vous lavez le visage avec ça, c'est juste le côté moussant, mousseux. Le côté moussant est super agréable. Vous sentez que votre peau elle est bien nettoyée. Limite vous passez votre doigt comme ça, ça fait... Genre en fait c'est comme si vous aviez bien frotté du sol et que c'était... Voilà, vous voyez de quoi je parle. Je l'ai acheté, enfin c'est ma mère qui est partie me l'acheter, à Château Rouge. Il était à 2,50€ ou 3€, enfin bref il n'était pas très cher quoi. Et au début je voulais en acheter en gros. Puis ma mère a eu la bonne idée de ne m'en acheter qu'un seul malgré que je lui avais fait la commande de plusieurs savants. J'en voulais 5 d'un coup. Alors déjà j'avais vu la grosseur du savant en un mois, ça n'a presque pas bougé. Au début je me lavais le visage avec le savant simple, juste ma main. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas donc j'ai voulu tester la version agressive. Vu que ça m'énervait et je me suis dit attendez, pourquoi ça marche super bien sur les autres et pas sur moi, ça ne se fait pas. Et donc j'ai commandé une brosse pour le visage. Je vais vous mettre le lien de la vidéo là-bas. Vous aurez aussi le lien de la brosse pour le visage. C'est une brosse qui ressemble à peu près à Foréo, je vais vous la montrer. C'est un bijou cette brosse mais j'ai dû arrêter de l'utiliser parce que bouton brosse pour le visage, ils ne sont pas très copains, vous comprenez. Je suis un peu déçue quand même. Mais c'est un savant, pour l'instant je ne l'utilise plus du tout, j'utilise complètement autre chose. Mais je ne vais pas jeter le savon, c'est de l'argent. Et ce n'est pas non plus niveau composition, c'est bien. Donc je pense que je l'utiliserai quand même de temps en temps pour unifier le teint, tout simplement. Je vous dis à une prochaine vidéo, salut !